Pourquoi tu retombes toujours dans la fornication? Ça tombe bien parce qu'hier justement, je parlais avec une soeur qui m'a dit, mais comment tu arrives à être aussi résolu? Comment tu arrives à te garder de l'impudicité, à ne pas retomber dans la fornication? Et j'ai vu ce commentaire, je bénis le Seigneur pour ce commentaire. Alors, les soeurs, il faut savoir que quand tu prends la résolution de te préserver jusqu'au mariage, quand tu prends la résolution de consacrer ton corps au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas rester là, assise, à ne rien faire. Ce qui fait que les soeurs retombent toujours dans la fornication, c'est qu'après avoir pris cette résolution-là, vous n'avez pas de vie de prière, vous n'avez pas une intimité parfaite avec le Seigneur, vous ne méditez pas la parole de Dieu. Je veux dire, vous n'êtes pas intense dans votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous êtes intense, croyez-moi que vous n'aurez plus l'envie de retomber dans le péché. En fait, le Seigneur Jésus sera tellement débordant en vous qu'il va toujours vous révéler, même quand vous allez tomber sur un frère qui est susceptible de vous faire tomber dans l'impudicité, à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ va vous révéler que non, vas-y, ne va pas loin, parce que ce frère-là, avec lui, tu risques de tomber. Donc, c'est ça. Pour pouvoir tenir dans la chasteté, il faut être accroché à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir un planning de prière. Il faut avoir des temps de prière tous les jours. C'est ce qui pourra vous empêcher de retomber. Sinon, si vous voulez être, oui, je ne pratique pas l'impudicité, je me suis gardée, mais vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous allez retomber. C'est ça le secret.